Il y a quand même, sur 195 nations reconnues à l'ONU, 156 qui ont un différent frontalier. Et ça représente 75% des nations du monde. Et sur ce total, il y en a 28% pour lesquels le conflit est d'ores et déjà un conflit armé. Avec des catastrophes qui, bien sûr, vu de loin et depuis l'Europe, ne dérangent personne. Comme par exemple l'agression du Rwanda contre la République du Congo, qui a déjà fait 7 millions de déplacés et 6 millions de morts, dit-on. Mais en tout cas, des millions de gens sont dans cette situation. Et puis je pourrais faire la liste en passant par l'Éthiopie, l'Érythrée, le Tigré, etc. Et c'est un petit peu partout que nous avons, dans ces 28% de cas, des guerres qui ont les caractéristiques d'une guerre totale et d'une guerre ethnique. Car par exemple, en République démocratique du Congo, l'envahisseur ouandais ou ses supports locaux tuent tout le monde, ne font pas de tri, ne distinguent pas, la preuve est pour cause, il n'y en a pas, les militaires des civils. Ils tuent tout ce qui résiste et même ce qui ne résiste pas, parce que c'est dans la logique de la guerre de prédation qui est menée contre eux.